salut les artistes aujourd'hui je vais vous présenter mes socles de jungle et je vais vous montrer comment les faire vous verrez c'est pas compliqué voilà donc ça c'est un socle d'arc angel avec des petites plantes achetés sur aliexpress et un rocher c'est du liège acheté à ikea donc le liège ça se présente comme ça c'est des dessous de plat donc vous les trouvez c'est pas très cher et il me semble qu'ils se vendent par trois je les ai achetés il ya quelques années maintenant parce que ça vous en consommez pas beaucoup donc pour ce faire vous prenez un socle vierge vous prenez un socle qui correspond aux dimensions de la figurine donc là moi l'empattement des terminators ça fait à peu près son espacement de jambes et comme les terminators ils ont à peu près tous le même espacement de jambes je me débrouille pour avoir à peu près toujours la même dimension vous collez votre liège à la colle pva une fois que la colle elle est bien sèche vous incluez les plantes alors les plans j'en ai acheté trois types sur aliexpress donc des toutes petites simples j'ai coupé les tiges elles sont un petit peu plus longue ensuite vous avez ce genre de plantes donc là par contre je les trouve pas très belles elles sont assez grande et par contre elles sont très bien vous coupez les pales voilà et cela après voulait coller au socle donc là moi je les colle directement comme ça avec la super glue ça tient bien pour l'instant j'en ai pas qui sont tombés et les troisièmes ce sont ces grosses plantes donc cela sur un gros socle ça peut passer vous pouvez les coller entièrement mais je vous conseille tout de même de couper puis de les inclure comme les petites précédentes donc là pareil on coupe à la base et là moi je perce des petits trous dans le liège et après je rentre les tiges une par une ça vous fait des socles voilà donc cela ils sont finis ça vous fait des socles un peu comme ça donc là par exemple moi j'ai laissé un petit espace pour inclure mon petit personnage vous aussi après mettre des branches des racines et brancher les racines sa petite balade en forêt voilà donc moi j'ai récupéré cela donc j'en ai assez pour faire des socles et des socles et vous avez des vieilles branches comme ça donc là vous pouvez aussi les mettre donc celle là elle est un petit peu grosse mais bon vous pouvez la mettre à la place du socle en liège et coller le terminator dessus en petits gens je pense que ça va tenir sinon vous pouvez inclure des branches dans des socles un petit peu plus gros donc là cette branche là je le trouvais sympa aller un petit peu tordu mais voilà donc là c'est un socle de land speeder donc là j'ai fait j'ai inclus ma grosse mat ouverbe je l'ai même pas coupé aller entière le petit personnage et après la branche une fois que les plantes elles sont collées que le rocher il est collé vous mettez votre sable donc là du sable vous mettez la colle pva partout sur le sable sur le socle et après vous sablez vous enlevez plus gros et on laisse sécher quand tout est sec vous rajoutez vos petites racines vos branches d'or si vous en avez si vous voulez et après il n'y a plus qu'à passer à la peinture allez donc là le sable il est prêt j'ai mis une petite racine maintenant je vais faire mon petit personnage donc pour ça je prends de la green stuff donc c'est la green stuff games basique avec bicomposants pour ceux qui n'ont jamais utilisé c'est assez simple à ça c'est simple utilisé vous prenez deux parties vous en faites une petite poule deux parties à peu près égale point alors j'ai acheté ça sur une soft world c'est la vaseline ça permet que ça évite de coller aux doigts et de coller partout j'ai c'est pas mal franchement effectivement ça évite de coller dans tous les sens et d'en avoir partout sur les doigts de laisser les traces de doigts sur la sur la pâte vous en laisserait toujours un peu mais je trouve qu'on en laisse moins donc voilà pour faire un petit personnel donc je fais une mini boule je la coupe en deux avec une grosse partie une petite partie je refais deux autres pour plus de facilité moi je la colle sur le socle ça m'évite de de galérer à ce qu'elle s'enlève c'est une catastrophe alors je sais pas trop où je vais la mettre là on a l'air pas mal ici la petite goutte voilà je le fais dans le creux de la main c'est un peu galère avec la caméra mais en gros je la fais tourner j'ai arrivé voilà je la fais tourner comme ça pour avoir une boule à peu près légèrement ovale ça dépend si vous voulez faire un esprit un petit gros ou un grand maigre voilà une fois que vous avez votre petite boule qui n'a plus de de stri dû à votre main voilà ce que j'ai fait c'est que je la plante avec mon cutter et après je la colle dans ma glu voilà et là déjà vous avez un petit bonhomme avec des jambes pour l'instant il n'y a pas de bras donc pas de chocolat voilà donc là j'ai fait un petit gros ensuite on va lui faire ses petits bras bon c'est pas un six couches après je relève on essaie d'aplatir au mieux la surface j'ai fait le deuxième ce qui est bien c'est que si vous avez vu le manga les esprits sont tous différents et du coup ça vous permet de pas de pas faire quelque chose de très précis là je pense que moi j'ai pas un niveau de fou en sculpture j'ai peut-être même pas de niveau du tout donc en fait je peux faire un petit bonhomme qui soit un peu bizarre avec un bras un peu plus grand que l'autre ça c'est pas trop grave d'ailleurs vous avez vu je sculpte avec un cutter alors que je pense qu'il faudrait que je le fasse avec un avec les les pinceaux en caoutchouc une fois que j'ai fait comme ça donc la petite boule qui va devenir la tête je fais exactement pareil donc je l'arrondis alors là vous faites soit un rond parfait ou alors sinon un ovale donc là c'est pareil c'est assez permissif parce que les petits personnages ont des têtes un peu dans tous les sens je colle je mets un petit bout de colle donc là c'est pareil je vais planter mon cutter de façon à lui faire comme une bouche donc voilà j'y mets sur la tête je compte un peu histoire que la supercule prenne et là je pour tirer mon cutter voilà puis là vous avez votre petit bonhomme avec votre petite tête vraiment pas compliqué je vous ai dit chercher à faire des trucs simples donc si j'y arrive je pense que vous pouvez y arriver et ensuite alors vous prenez donc là bon ça c'est des petits embouts pour nettoyer l'aérographe j'ai oublié de chercher mais avec un trombone n'importe quoi vous faites des yeux donc là je me mets derrière sa tête et j'enfonce un petit peu voilà et là vous avez un petit personnage tout simplement bon tiens je vais lui faire pencher un peu la tête c'est marrant me revoilà alors pour la peinture donc votre socle il est fait donc je sous couche en noir alors pourquoi je sous couche en noir tout simplement parce que les plantes c'est pas trop pour le liège ou le sable n'importe quoi c'est plutôt pour les plantes je pense que la peinture elle va partir si je sous couche si je peins directement dessus elles ont l'air d'être quand même assez facile plastique je vais tout faire en marron après avec du blanc je vais éclaircir les zones que je veux un peu plus limineuses et un peu comme les plantes le le petit personnage là je vais mettre un peu de marron rouge donc c'est un terracotta alors à base des plantes ça donne un poil de couleur au socle je veux pas trop le faire parce que je veux qu'un seul le socle il soit quand même très sombre vu que mes figurines sont très claires et je veux que mon socle enfin que les plantes soient bien vertes pour refléter donc moi j'ai un schéma d'arc angel qui sont verts foncés voilà donc je garde cette base les plantes je vais faire en dark green je vais pas trop les éclaircir ça après c'est vous qui voyez le ce pot donc c'est un une sorte d'ocre un peu marron ça va être pour la racine un marron tout simple là ce sera pour le sable un gris très léger pour le rocher le bleu ce sera pour les osl donc c'est pour faire un effet de lumière sur le petit personnage donc ça on l'avait vu sur mon personnage servir d'osl c'est à dire que ici vous avez de la lumière c'est le petit personnage en fait qui est très lumineux comme une lampe et la lumière va se refléter un petit peu tout autour à l'aérographe ça se fait très facilement un petit petit sur le personnage ça va dépasser partout c'est l'effet escompté et ensuite avec du blanc pur je vais refaire le petit personnage et avec trois points de noir je refais ses yeux c'est ses yeux sont nés je sais pas si c'est né ou pas voilà alors ouais donc c'est parti pour la sous-couche donc désolé pour le bruit du compresseur mais mon cordon vient de me lâcher j'avais un grand cordon pour isoler le compresseur dans la chambre je vais en racheter un et puis le prochain le prochain plutôt sera un peu plus silencieux voilà pour la sous-couche je vais attaquer le marron et là on va attaquer couleur donc comme je disais marron foncé on n'hésite pas là on en met vraiment sur tout le socle le but c'est d'avoir une couche assez homogène on n'insiste pas sur le dessous des plantes ça sert à rien c'est les zones d'ombre là je mets du blanc pour mes zones de lumière donc ça va être les plantes on évite de trop toucher au sable là c'est chenot là c'est chenot là c'est chenot là c'est chenot Donc un poil de rouge, comme je disais, moi j'aime bien le mettre à l'intérieur de la plante, ensuite je le mets à la base. Il faut que ce soit léger, le but c'est qu'elle ne soit pas rouge, mais qu'elle soit verte. Après je pense que si vous voulez faire des plantes un peu plus exotiques, vous pouvez mettre un petit peu plus de rouge, moi je reste sur du vert foncé, comme je disais ma figurine est claire, donc il faut que je reste sur du vert foncé, mais après vous pouvez changer vos couleurs, je pense que ça peut être pas mal de partir sur un vert scorpion, comme on dit, c'est un vert très très plus haut. La plante, donc là c'est pas grave, on peut dépasser un petit peu, il y a toujours un peu cet effet vert sur la racine, peut-être à la base du rocher, ça on peut le faire aussi, c'est pas trop important. Petit voile de vert, voilà, donc là vous avez déjà un socle qui est somme toute correct. Maintenant je vais faire le... Je pense que je vais faire un peu de marron, donc pour la base de mon socle. Donc là maintenant j'attaque le marron pour faire le sable, éclaircir un petit peu le sable, et puis donner un peu de marron à ma future roche. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, ça ne fait pas mal, là. Donc là, je vais attaquer, il me reste le gris, la rafon. Donc le gris, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai essayé sur mon premier socle et je ne sais pas, on tombe sur un béton urbain. Alors, c'est vraiment très léger. Je ne sais pas si ça veut se voir, là peut-être ça se verra un peu mieux. Ouais, ça se voit, mais bon, ce n'est pas terrible. Ça se voit mieux, moi. Voilà, de toute façon, après, ça s'est vous pligé. Si vous trouvez que votre grille n'est pas assez gris, vous en mettez un petit peu plus. Chacun fait le goût assez clair. Une fois qu'on a fait ça, il me reste ma petite racine. C'est bon. Et hop, voilà mon socle. Donc là, il ne me reste plus que l'OSL du petit personnage à faire. Un petit brossage. Et une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à faire le contour du socle en noir. Donc moi, je le fais toujours en noir. Je trouve que ça fait ressortir la figurine. Et après, vous n'aurez plus qu'à coller votre figurine dessus. Donc pour l'OSL, il faut faire attention à ne pas non plus en mettre partout. Je l'explique. Ici, le point de lumière, c'est le petit personnage, le petit bonhomme. La zone de lumière, elle va se faire ici. Donc ça ne sert à rien d'en mettre tout au fond. Ça ne sert à rien d'en mettre tout au fond derrière. Le point de lumière, c'est le petit personnage. Donc je vais partir de mon petit personnage et je vais donner des pchites un petit peu partout. Vous allez voir. C'est juste pour commencer à placer ces lumières. Voilà. Donc là, je vise un petit peu sauvage. Voilà. La lumière, elle va venir ici. Elle va venir sur la branche. Donc j'accentue un petit peu sur la branche. Vu que la branche est à côté, forcément, la lumière va être plus intense. Et après... Donc voilà. Là, on a un petit... Je fais le sol. Donc je force un petit peu plus sur mon personnage. Un peu moins autour. On n'oublie pas... Alors, je fais le derrière, sachant qu'après, il y a ma figurine qui va venir cacher un peu l'arrière de la figurine. Voilà. Et vous avez une petite eau à sel. Je vais l'accentuer légèrement sur la plante. Très léger parce que ça reste le dessous de la plante. Déjà, d'une part, ça ne va pas se voir. Et puis ensuite, on va éviter de faire trop de conneries. Voilà. Donc la petite eau à sel de mon petit personnage. Je finis avec du blanc. Et après, j'attaque le pinceau. Voilà. Vous avez vu, ça ne m'a pas pris longtemps pour faire un socle. Si vous en faites, allez, une petite vingtaine. En... Je pense en... Allez, avec le montage. Trois heures. Donc là, j'accentue, mais que sur mon petit personnage. Vous voyez, il bouge, mais c'est normal. Comme je vous l'ai dit, la green soft, elle n'a pas le temps de sacher. Après, j'essaie de faire ce tuto. Voilà. Je peux donner un petit peu de voile de blanc pour l'effet de lumière. Ici, c'est très bien sur la petite pointe du rocher. Hop. Voilà. Un nouvel esprit dans ma forêt. Allez. Je vais laisser un petit peu sécher, puis j'attaque le pinceau. C'est parti pour le pinceau. Donc pour le pinceau, j'utilise un beige. Tout simplement. Donc ça, c'est du Scalcolor. Il est pas mal. Je trouve qu'il est pas trop... Il est assez couvrant, comme beige. Donc là, le but, c'est de pas trop... Alors, ma palette... C'est de pas trop en mettre sur mon pinceau. On sèche un petit peu. Donc on va faire un petit brossage sur le sable. Voilà. Donc là, vous pouvez le faire sur votre eau et sel. C'est pas trop gras. Ça peut même faire la faire ressortir un petit peu. compliqué de perdre avec la caméra au milieu, mais ça va. C'est mon premier tuto, hein. C'est mon premier tuto, hein. Soyez indulgents. Non, non, défoncez-moi. Donc là, on va faire ressortir les arêtes principalement. Laisser tomber le centre. De toute façon, il y aura les pieds et la figurine. Et puis, bon, ça lui fera une sorte d'ombrage. Voilà. Les plantes, moi, j'y touche pas. Maintenant, c'est vous qui voyez. Soit vous pouvez refaire les arêtes. Soit donner des petits éclaircir un petit peu le bout. C'est chacun le sens. Maintenant, comme je disais, moi, je vais pas trop éclaircir. Je veux que mon socle, il soit foncé. Après, peut-être que j'y viendrai quand l'armée sera finie. Mais, bon, après, comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Il reste plus que le noir. Donc, le noir, c'est fait pour le contour et ses yeux. Donc, les yeux, c'est pareil. Il n'y a rien de sorcier. Il faut juste arriver à faire des bons petits ronds. Alors, normalement, comme on a son empreinte, comme on a fait son empreinte, on devrait, on va censer... Alors, je mets les pieds au centre. Voilà. Bon, c'est pas comme ça que je suis un pinceau d'habitude. Mais là, avec la caméra, je suis obligé de... de composer. Voilà. Le petit visage de Vivi. Et ensuite, on attaque le contour. Donc là, je change de pinceau. J'ai un pinceau neuf pour faire du détail. un pinceau un petit peu plus vieux pour faire le contour du socle. Voilà. Alors, le mieux, c'est de... Moi, je vais donner qu'une couche de noir. Donnez-en deux. Vaut mieux faire deux couches fines qu'une couche épaisse. Voilà. Donc, je ferai ma deuxième couche tout à l'heure. Ça, je pense que c'est ça que je la filme. Vous savez faire. Voilà. Donc, ce que j'ai fait. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Avec le tuto peinture, donc avec toute la galère des caméras, comme je vous l'ai dit, c'est le premier tuto. Ça m'a pris, je pense, trois quarts d'heure. Sachant que si vous en faites 20, je pense qu'en deux heures de temps, sans trop traîner, c'est fait. C'est pas trop galère à faire. Alors, à l'aérographe, effectivement, ça va très, très vite. S'il y en a qui ne le font pas à l'aérographe et qui le font au pinceau, je pense que vous allez galérer. Vous allez passer un peu plus de temps. C'est à peu près la même technique. Sauf qu'au pinceau, vous n'aurez pas les fondus marrons. À la limite, c'est pas grave. C'est des plantes. Des fois, les plantes, les tranches sont assez nettes. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire tout en vert. Peut-être passer un petit ancrage. Et puis après, avec du rouge, vous pouvez le lisser, faire l'intérieur des... Comment on appelle ça ? Les veines. Et puis, de toute façon, c'est pas grave. Il y a des plantes qui n'ont pas de rouge. Donc, n'en mettez pas. L'OSL, vous allez peut-être un peu la galérer. Mais vu que c'est tout texturé, vous le faites un peu en brossage. Et puis, ça devrait le faire. Et puis, voilà. Il n'y a rien de sorcier. Je mettrais quelques liens pour trouver les plantes. Si j'arrive à les retrouver sur Aliexpress, en général, c'est pas compliqué. Et puis, voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Likez, comme on dit. Abonnez-vous, comme on dit. Je vais continuer à faire d'autres tutoriels. Donc ça, c'était le premier. J'espère qu'il sera pas trop foireux quand je vais le mettre sur YouTube. J'en ferai d'autres sur des socles de glace, des socles un petit peu plus compliqués, d'autres plus faciles. Voilà. Allez. Ciao.